Alors vous voulez avoir plus de ventes, et bien sérieusement je vais vous expliquer 2-3 points pour comment faire cela. Allez, c'est parti ! Alors avant toute chose, pensez à vous abonner à la chaîne, si vous avez des questions n'hésitez pas, ça se passe dans les commentaires. Pour rappel, cette chaîne parle de design, de freelance et de business, et donc mon idée c'est de vous donner plein de tuyaux, plein d'infos, pour vous faire avancer un peu plus vite. Et donc j'aurais été content si j'avais trouvé une chaîne YouTube qui pouvait me donner comme ça plein d'infos, je trouve ça cool, et donc je le fais vraiment avec plaisir, c'est vraiment sympa. N'hésitez pas à laisser un commentaire, et me dire si ça vous plaît aussi, et donc ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire en sorte d'avoir plus de ventes. Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de faire plus de ventes, et donc en tant qu'entrepreneur, on veut toujours faire plus de ventes. Et bien je vais vous donner 2 solutions, toutes simples, qui vont radicalement changer la donne. La première chose c'est que si vous avez rendez-vous avec des prospects, avec des leads, vous allez arriver à l'heure, vous allez arriver préparé, vous allez arriver avec une petite analyse que vous aurez faite de votre prospect, sur sa situation, sur comment, où est-ce qu'il en est actuellement, par exemple, sur ses réseaux sociaux, en ligne avec son site internet, bref, l'idée c'est de lui apporter un petit plus, lui montrer que vous avez fait une petite analyse de sa situation, ça fera plaisir, ça va vous permettre d'être sérieux face à votre futur client. La deuxième chose c'est que vous allez donc faire en sorte d'avoir une relance qui est programmée. Donc vous allez, je m'explique, vous allez donc rencontrer le prospect, vous allez discuter, puis vous allez préparer un devis, vous allez lui envoyer. Alors souvent, on pense qu'on va avoir un oui directement, alors que, en fait, c'est totalement faux. Bien souvent, ça prend quelques temps, ça peut prendre des semaines, des mois, ça dépend vraiment du projet. Et donc l'idée, c'est d'avoir des relances, d'avoir suffisamment de courage de re-sonner, re-téléphoner, d'envoyer des e-mails à votre prospect. Et pourquoi je dis ça ? Eh bien, c'est parce que, c'est des conseils que j'ai eus d'un vendeur et d'un livre dans lequel on parlait d'un des meilleurs vendeurs. C'était, en fait, tout simplement de relancer les clients et de les relancer par e-mail ou par téléphone en essayant d'apporter une petite touche sympathique, d'humour, une touche d'info, un article que vous avez lu. Vous lui dites, ça va le marquer, ça va tout de suite faire la différence. Eh bien, je pense que ces deux choses, ces deux petits éléments super simples à mettre en place vont faire en sorte que vous allez vendre plus. Il y a bien sûr d'autres éléments, mais je trouvais que ces deux éléments, c'est quand même ultra simple à mettre en place directement. C'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo. Si vous voulez savoir d'autres astuces, eh bien, envoyez-moi un petit message, laissez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo. Et je vous en dévoilerai peut-être encore deux autres. Donc, n'hésitez pas à poser cette question en dessous de la vidéo. Pour le reste, cette vidéo est terminée. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !